du tout bon c'est pas la rue j'espère vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour la présentation du mois de août 2020 2021 pardon sur mcoc donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ce sort de vidéo là mais voilà on reprend petit à petit donc moi d'août qui me hype vraiment 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 donc avec l'arrivée de deux nouveaux personnages avec des reworks etc des nouvelles 20 des nouvelles des nouvelles fonctionnalités etc voilà donc la queue va s'appeler multivers on a liti donc c'est une side quest fait une quête enfin la quête principale ou autour de mystère fantastique c'est ce qu'il dit voilà donc j'imagine qu'en boss on aura un mystère fantastique et puis les deux autres personnages du mois donc aux personnages du mois on aura comme annoncé eddie parker et spiderman 2099 donc voilà ça fait hyper plaisir même si que bon il ya beaucoup de spiderman je sais il y en a beaucoup qui vont dire ça il ya beaucoup de spiderman sur l'asset quoi ce sera sera appelé extra extra donc on va voir snapshot je suis désolé donc encore pouvoir prendre sur les objectifs solos sur les événements solos dans les arènes donc dans ce mois là donc on va pouvoir les laisser les échanges et pardon dans une boutique donc on va pouvoir avoir des cristaux enfin tout ce qui a rapport avec des cristaux des martyriaux de rang de niveau de rang tout simplement et des photos de profil et plus encore donc voilà j'imagine que dans le plus encore il y aura peut-être des trucs au rapport avec la side quest enfin je sais pas parce que j'ai lu que dans la side quest il y allait avoir des éclats de cristaux etc enfin bref vous allez voir ça après des nouveautés donc dans les guerres d'alliances avant il y avait je vais pas dire souvent mais avant il y avait des il y avait tout le temps fait je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé mais a déjà eu des des égalités donc là il y aura plus d'égalité dans les dans les chiens donc voilà ça c'est très très bien sachant que basse il ya égalité aucune des deux alliances gagnent donc ça c'est dommage voilà donc là il y aura plus d'égalité donc il y aura vraiment un vainqueur un perdant et ça merci kaba donc les reworks comme annoncés venom pool king route et the hood donc venom pool le gros rework king route le rework modéré et zoode le rework au niveau bas un peu des rucs au peu des compétences etc de la puissance et tout et tout à côté ça il ya des corrections de bug dont j'ai pas tout vous dire mais voilà je vous mets pour que vous puissiez lire donc voilà il ya une panoplie de bug qui a été corrigé donc voilà kabam qui corrige les bugs chaque mois donc vous pouvez pas dire qu'ils corrigent pas de bug donc on est parti pour la cette quest donc j'ai un peu lu avant de commencer la vidéo pour un peu m'informer donc voilà vous voyez je suis déjà la page 2 donc comme je l'ai dit la cette cause avec s'appeler extra extra donc je sais pas s'ils vont le traduire en français d'une autre façon mais voilà donc ça a commencé le 4 août et finir le 1er septembre donc on va devoir comme je l'ai dit récupérer des snapshots numériques donc je sais pas comment ils vont traduire snapshots mais voilà donc comme je l'ai dit aussi il y aura des écoles cristaux en rapport avec la cette cause donc ça on va voir ça après donc comme je l'ai dit on va pouvoir récupérer ces snapshots là dans les arènes dans les objectifs solo et puis dans le et puis dans les et puis dans les événements solo donc voilà donc j'interviens en milieu de vidéo désolé donc le document a été changé à la dernière minute fait pas la dernière minute mais presque à la dernière minute donc il n'y avait pas cette image là des récompenses de l'asset quest donc donc dans ces récompenses là donc je vais juste vous nommer ce qu'il ya pour les chevaliers donc il y aura du t5c 10% 2% du t5b du t2a des cristal mythique ok d'accord donc je pense que c'est le nouveau cristal de donc en donc le nouveau cristal qui met pour l'asset quest donc il y aura des écla 6 et il y aura des 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 pierres six étoiles donc voilà c'est très bien bon je laisse lire le reste donc moi je voulais juste nommer chevalier etc voilà donc pour les incollectables et puis les conquérants puis il ya à nous limer donc ça va être pour le tout le monde donc voilà donc je suis désolé encore une fois donc donc bon visage pour le reste la vidéo donc dans les objectifs solos il y aura défait fait un battre penny parker et spiderman 99 avec des classes spécifiques donc voilà pour pouvoir avoir mais pour pouvoir avoir les les snapshots numériques il y aura un deuxième objectif solos donc ce sera faire des certains mouvements avec le spiderman avec le spiderman avec le spiderman je sais pas enfin bref c'est against donc je pense que c'est contre enfin bref avec avec des champions spécifiques de classe et puis utiliser vision vision arcus et puis vision air d'ultron pour défaire des champions spécifiques pour pouvoir compléter ses objectifs là donc voilà grosso modo il ya deux objectifs autour des classes et puis un objectif autour des visions etc voilà donc l'événement solo donc il n'y aura pas de récompenses d'étape fait pas de récompenses de classement il y aura cinq récompenses d'étape donc on va devoir on va devoir défaire les spiderman vilain c'est ce qui est écrit donc doctor octopus électro bouffon vert iron patriot mystérieux rhino et le vautour et collecter plus de récompenses autour du mois donc voilà comme je l'ai dit cinq récompenses de deux d'étape et puis aucune récompense de classement donc les arènes donc il y aura un premier run et un deuxième run donc il y aura six équipes différentes qu'on va devoir choisir voilà donc le premier run c'est du 4 ou 18 et puis le deuxième run 18 au premier donc cette arène là peut juste être utilisé avec des deux et trois étoiles il n'y a pas de il n'y a pas de récompenses de classement donc ça c'est hyper bien parce que je sais qu'il y en a qui s'irait aller hyper loin quitte à botter ils iraient hyper haut dans le dans les points juste pour être premier et c'est voilà donc désolé pour ça de la petite coupure donc les teams ce sont comme je voulais dire à six teams spéciaux donc première team il y aura spiderman docteur octopus et spider gwen deuxième team spiderman morales électro et speeder up donc autour du spiderman j'imagine toutes les équipes iron patriot spiderman symbiote et puis bouffon vert spiderman costume furtif mystérieux et puis penny parker rino spiderman et vautour pour l'équipe 5 équipe 6 spiderman 2099 guillotine 2099 et punisher 2099 donc voilà la team un peu 2099 quand même qui ont hissé un peu de troll donc je comme je voulais dire aussi il y aura des cristaux en rapport avec la side quest donc comme pour ce mois ci avec les cristaux du héros et dieu donc où est-ce qu'il ya différents champions donc là 4000 pour former un cristal donc il y aura des cristaux cavaliers et des cristaux grand maître donc où est ce qu'on peut les trouver dans les spéciales tables donc je pense que c'est la side quest ou je sais pas enfin bref c'est écrit spécial table je sais pas trop c'est quoi donc ok donc c'est ici où est ce qu'on peut les trouver donc dans les événements solos dans les arènes dans les dans le calendrier donc il y aura un calendrier spécial et puis dans le dans le et puis dans la boutique voilà donc dans le dans dans le cristal y aura agent venom carnage docteur octopus électro bouffons verts ariane patriote mystérieux encore bouffons verts en ont bouffons rouge rino spider gwen spider ham spider man spider man classique web spider man max borales stark costume furtif symbiote symbiote suprême venom venom the duck venom pool et vautour donc la version six étoiles de spider man stark n'est pas incluse dans le cristal donc pour moi ça va pas être un cristal si ouf que ça à part spider gwen attendez un peu plus haut ouais il ya doctor octopus mais bon c'est pas si ouf que ça c'est pas si ouf que ça relativement parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'autres champions qui sont mieux que lui mystérieux aussi pas mal mais voilà c'est pas de l'extra gocteur comme ce mois ci à par exemple captain america infinity war dans le dans le dans le cristal héros et dieux donc à speed d'organe aussi qui est pas mal c'est leur âme qui est très 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 sympathique c'est pas d'histoire aussi mais juste le sac étoile spidey furtif faille spadie furtif oui très très bien symbiote supreme russie venom venom the duck one on sait pas ouais il ya quelques bons champions mais pas pas de l'extra gocteur quoi donc le calendrier spécial donc il commence le 5 il finit le 2 donc c'est 7 jours et puis ça va réinitialiser au genre 1 comme ça jusqu'au jusqu'au 2 septembre donc grosso modo jour 1 on aura 50 éclats 115 le jour 2 100 le jour 3 125 le jour 4 150 le jour 5 200 le jour 6 et puis 300 le jour 7 donc je sais pas combien ça a fait au total mais voilà je pense que je pense que ça fait mille comme ça vu comme ça 1500 mille 1500 à peu près voilà donc comme ils ont dit ici donc qu'il y aura comme l'année dernière la célébration des légendes donc il y aura un cristal de sept heures offert donc je vous devez vous connecter à chaque sept heures pour pouvoir avoir le cristal justement donc du 23 au 30 août donc où est ce qu'on peut trouver ce cristal là donc ok cristal tab c'est dans le c'est dans votre vous savez dans les onglets il ya l'onglet cristaux voilà donc ça veut dire ça je pense quoi ça veut dire ça donc dans les cristaux il y aura ça donc il y aura des des éclats est-ce qu'il y a des éclats 6 non il n'y a pas d'éclats 6 ça c'est dommage mais bon il y aura des unités il y aura d'autres trucs etc voilà donc ah il y a aussi ok il ya ok il y aura un calendrier des légendes donc c'est du 24 aux entrées 1 donc grosso modo un t4b un cristal ultime un cristal 4 étoiles un cristal légendaire un cristal 5 étoiles du t2a et du c5b bon c'est gratuit mais c'est pas si ouf que ça donc j'espère que la side cost va pas va pas lier à ça donc justement donc comme je l'ai dit ici il y aura tout ce qu'il ya dans le tout ce qu'il ya dans le calendrier donc legends trade-in store ok on va pouvoir échanger des certains objets ok donc par exemple on va pouvoir ah ok ouais on va pouvoir échanger pour du t5c ah ouais ça c'est bien ça c'est très 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 bien donc avec la gloire qu'ils nous ont donné en beaucoup là je vais peut-être acheter des cristaux t4c ouais je pense que j'ai vraiment acheté des cristaux t4c parce que franchement là ça ça donne envie donc on va pouvoir acheter des cristaux d'or pour des cristaux des cristaux d'or classique pour des cristaux d'or incollectable etc voilà avec beaucoup plus ils vont pas tout dire et puis donc voilà donc ils vont ils nous souhaitent d'être joyeux pendant ce mois là donc voilà et puis cheerio je sais pas ce que ça veut dire trop mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment un mois assez sympathique par contre il nous demande beaucoup beaucoup de connexion voilà chaque 7 heures pour pouvoir gagner le cristal mais bon c'est comme ça chaque année donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker à rejoindre les réseaux sociaux dans la description c'était pas la russe je vous souhaite à tous bon game